Salut Youtube ! Voilà, chose promise, chose due, je bafouille, on va commencer à lire un livre ensemble. Toutes les petites parties seront diffusées sur la chaîne secondaire que vous regardez là en ce moment, et comme ça vous pourrez suivre et toujours être à jour sur cette lecture. On essayera de faire cette petite lecture à chaque début de live à 21h, donc voilà, 20 petites pages, ça va durer 10-15 minutes, 20 minutes, ça dépend de ce qui va se passer, si je serai accroché à mon slip ou autre. Donc, le livre s'appelle Octobre de Soren Zweistrup, c'est un polar danois, j'espère que l'ambiance vous plaît, on se lance maintenant, c'est bon. Mardi 31 octobre 1989, la date est fixée. Chapitre 1 Les feuilles mortes tombent doucement dans la lumière du soleil, sur la route humide qui coule au milieu de la forêt comme un fleuve à la surface noire et lisse. Elles s'élèvent en un bref tourbillon au passage de l'éclair blanc de la voiture de police, puis se posent sur l'état agglutiné de part et d'autre de la route. Marius Larsen lève le pied dans le virage, notant en passage qu'il va devoir rappeler au service de la voirie d'envoyer la balayeuse ici. Quand les feuilles restent trop longtemps sur la chaussée, elles réduisent l'adhérence des véhicules et cela peut coûter des vies. Marius leur a dit et répété, il est dans la police depuis 41 ans et à la tête du commissariat depuis 17, et tous les ans, quand l'automne arrive, il est obligé de leur redire. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il doit se concentrer sur LA conversation. Marius Larsen tripote, agacé, les boutons du poste de radio sans parvenir à trouver la station qu'il cherche. Il tombe uniquement sur des émissions d'informations dans lesquelles on ne parle que de Gorbatchev, de Reagan et de la potentielle chute du mur de Berlin. Il paraît que c'est imminent et que l'événement marquera peut-être le commencement d'une nouvelle ère. Il y a longtemps qu'il aurait dû lui parler, mais il ne pouvait pas s'y résoudre. Sa femme pense qu'il va prendre sa retraite dans une semaine, et tant qu'ils lui disent la vérité. A savoir qu'il ne peut pas se passer de son travail. Il a réglé toutes les questions administratives, mais reporté la date. Il n'est pas encore prêt à prendre Racine sur le canapé d'angle devant la roue de la fortune, à ratisser le jardin avec elle et à jouer à la bataille avec leurs petits-enfants. Marius n'est pas inquiet à l'idée de lui avouer sa décision, mais il sait qu'elle aura de la peine. Elle se sentira trahie et se lèvera de table pour aller récurer les fourneaux dans la cuisine, puis elle lui tournera le dos pour lui dire qu'elle comprend, alors que ce n'est pas vrai. C'est pour différer un peu cette conversation avec sa femme que lorsqu'il a entendu l'appel sur le canal de la police il y a dix minutes, il a dit qu'il s'en chargerait. En temps normal, il l'aurait fait à contre-cœur selon trajet dans les bois jusqu'à la ferme d'Orum, Orum avec un haut coupé, je ne sais plus comment on appelle ça, les hauts fendus, là. Typiquement des pays nordiques. Jusqu'à la ferme d'Orum, donc, pour lui demander de tenir ses bêtes. Ce n'est pas la première fois que ses vaches et ses porcs défoncent les clôtures et s'égayent dans les champs du voisin jusqu'à ce que Marius ou l'un de ses collègues vienne lui remonter les bretelles. Mais cette fois, il était plutôt content de la diversion. Il a bien sûr commencé par demander au poste de garde qu'on provienne à Orum chez lui, ainsi que sur son deuxième lieu de travail, au débarcadère du ferryboat. Mais comme le fermier ne répondait ni à un endroit ni à l'autre, il a pris la route. Marius a enfin trouvé de la variété danoise. Le refrain du « Canot rouge pétard » éclate dans l'habitacle de la vieille Ford Escorte et il monte encore le son. La musique s'appelle « Canot rouge pétard ». Intéressant. Il profite avec délice de l'automne et du plaisir de conduire. De la forêt, avec ses belles couleurs rouges, jaunes et brumes mélangées au vert des conifères. Les premières parties de chasse de la saison le réjouissent d'avance. Il baisse sa vitre, lave la tête pour voir les cimes des arbres éclaboussés de soleil et pendant quelques instants, oublie son âge. À la ferme, la cour est déserte. Il descend de voiture et claque la portière en se disant qu'il y a bien longtemps qu'il n'est pas venu jusqu'ici. La veille exploitation est mal entretenue. Les fenêtres de l'étable ont plusieurs vitres cassées. La chaux sur les murs se détache par endroits et le portique abandonné au milieu de la pelouse trop haute semble écrasé par les grands châtaigniers qui s'élèvent tout autour de la ferme. La cour enterre battue et jonchée de feuilles et de châtaignes qui craquent sous ses pieds. Il avance jusqu'au perron et frappe à la porte. Personne ne vient lui ouvrir et il crie le nom de Lung plusieurs fois. En vain. Il ne voit aucun signe de vie nulle part et décide de laisser un mot qu'il griffonne sur son bloc avant de le glisser dans la boîte aux lettres. Au-dessus de lui, deux corbeaux survolent la cour et vont se poser derrière le vieux Massé Ferguson qui rouille devant le hangar. J'imagine que c'est un nom ou... Je ne sais pas ce que c'est. Maisie. Maisie M-A-2-S-E-Y. Ferguson, nous allons voir un peu plus tard. Marius a fait tout ce chemin pour rien et à présent, il va devoir aller jusqu'au débarcadère pour parler au fermier Olu. Mais sa contrariété ne dure qu'un instant car en rejoignant sa voiture, il lui vient une idée. Marius n'a jamais d'idée de ce genre et il se dit qu'il n'a pas perdu son temps avec ce détour. Pour faire passer la pilule, il va proposer à sa femme un petit voyage à Berlin. Il pourrait y aller une semaine ou au moins un week-end où c'est tout, il pourra prendre un congé. Il irait en voiture, sentirait le vent de l'histoire et cette nouvelle époque en marche, il irait manger des knoddles et de la choucroute comme du temps où ils étaient partis et il y a si longtemps déjà faire du camping à Harzen avec leurs enfants. Une fois à sa voiture, Marius découvre pourquoi les corbeaux sont allés se poser derrière le tracteur. Il sautille allègrement sur une masse livide et informe. En s'approchant, il s'aperçoit qu'il s'agit du cadavre d'un cochon. Les yeux sont morts mais le corps tremble et tressaute comme pour faire fuir les charognères qui picorent sa chair à travers l'orifice de la balle qui lui transperce la nuque. Marius entre dans la maison. Le vestibule est plongé dans le noir. Il sent une forte odeur d'humidité et de moisissure mêlée à un autre effluve qu'il ne parvient pas à identifier sur le moment. « Wurum, tu es là ? C'est la police ! » Personne ne lui répond. Mais il entend l'eau couler quelque part dans la maison et se rend dans la cuisine. La fille doit avoir 16 ou 17 ans. Elle est encore à table et ce qui reste de son visage criblé de balles baignent dans son assiette de porridge. Par terre, sur le sol recouvert de l'inoéum, gît le cadavre de son frère, adolescent également mais un peu plus âgé. Il a reçu une balle en pleine poitrine et sa nuque appuyée contre la porte du four forme un angle rectangle. Marius se fige. Il a déjà vu des cadavres, bien sûr, mais jamais il n'a été confronté à une scène de ce genre. Il y reste paralisé, plusieurs secondes avant de pouvoir sortir son arme de service de l'étui pendu à sa ceinture. « Wurum ? » Marius ressort de la cuisine, appelant le fermier, arme au point. Toujours pas de réponse. Il trouve le corps suivant dans la salle de bain et cette fois, il doit mettre la main sur sa bouche pour ne pas en vomir. L'eau continue à couler du robinet de la baignoire pleine de sang qui déborde sur le sol carrelé vers la grille d'évacuation. Une femme nue, qui doit être la mère, est couchée par terre dans une position improbable. Un bras et une jambe ont été séparés du torse. Plus tard, dans le rapport d'autopsie, il sera noté qu'elle a été découpée à la hache, à coup répété. D'abord dans la baignoire, et ensuite sur le sol où elle rampait pour essayer de s'échapper. Il sera écrit aussi qu'elle a tenté de se protéger avec ses mains et ses pieds, qui montrent de nombreuses lésions défensives. Sa figure est méconnaissable lorsqu'on lui a défoncé le crâne à coups de hache. Marius serait resté longtemps tétanisé devant la scène macabre s'il n'avait pas perçu un mouvement du coin de l'œil. À moitié caché dans le rideau de douche arrachée, il devine une silhouette. Il écarte le rideau avec précaution et découvre un petit garçon à atteigner à Sirsut. Il a peut-être dix ou onze ans. Il gît dans une mare de sang, mais un coin du rideau qui lui couvre la bouche frémit légèrement et régulièrement. Il respire. Marius se penche sur l'enfant, soulève le rideau en plastique, lui prend le bras et pose les doigts sur son poignet. Il a des coupures sur les bras et les jambes. Son t-shirt et sa culotte sont ensanglantés et une hache a été jetée par terre à côté de sa tête. Marius sent battre le pouls de l'enfant et il se lève avec précipitation. Les mains tremblantes, il décroche le téléphone posé à côté d'un cendrier plein qu'il renverse pas méga sur le tapis. Et quand il a le commissariat au bout du fil, il est suffisamment cohérent pour leur exposer la situation. Ambulance, renfort, urgence. Aucune trace du fermier Oulm, tout le monde sur le pont, vite. Sa première idée en raccrochant est de retourner voir le petit garçon, mais il se souvient tout à coup qu'il devait y avoir un autre enfant, car celui qu'il a vu dans la salle de bain est une soeur jumelle. Après avoir inspecté la pièce dans laquelle il se trouve, Marius retourne vers le vestibule de l'escalier qui conduit au premier étage. Devant la cuisine, il remarque que la porte donnant sur le sous-sol est entre-ouverte. Il croit avoir entendu un bruit tout en bas. Il ressort son pistolet. Il ouvre en grand la porte de la cave et descend lentement les marches étroites. Ses pieds se posent prudemment sur le sol en béton. Ses yeux s'accoutument lentement à l'obscurité. Au pied de l'escalier, il y a un couloir, puis un autre. Puis une autre porte qui doit ouvrir sur la cave. Il hésite. Son instinct le prévient qu'il devrait s'arrêter là. Attendre l'ambulance et ses collègues, mais Marius pense à la fille, la jumelle. La chaîne et le cadenas sont par terre. Marius entre dans une pièce faiblement éclairée par un soupirail terni par des années de poussière. Il devine pourtant la petite silhouette qui se cache sous la table dans le coin le plus reculé. Il s'empresse de la rejoindre, range son arme, se baisse et lui dit « Tout va bien, c'est fini ». Il ne voit pas son visage. Elle tremble et se recroque vide dans l'angle du mur sans le regarder. « Je m'appelle Marius, je suis policier, je suis là pour t'aider. » Terrorisé, la fille Yate reste prostrée, comme si elle ne l'entendait pas. Marius discerne à présent les détails du local dans lequel il se trouve et il comprend lentement à quoi il a servi. Il a un haut le cœur. À travers une porte menant à une deuxième pièce, il voit des étagères fixées de guingouas sur le mur. Il quitte un instant la petite fille pour aller voir de plus près. Il ne saurait pas dire combien il y a de petits bonhommes et de petites bonnes femmes en marron posées sur ces étagères. Il y a des animaux aussi. Des grands, des petits, enfantins, effrayants. Certains achevés, d'autres difformes. Marius est fasciné par leur nombre et leur différence. Ces figurines l'emplissent d'un profond malaise et, tandis qu'il les contemple, le garçon entre derrière lui. Pendant un quart de seconde, Marius songe qu'il faudra demander aux experts de la scientifique de vérifier si la porte de la cave a été forcée de l'intérieur ou de l'extérieur. Pendant un autre quart de seconde, il se dit qu'une chose monstrueuse a pu s'échapper de cette cave, comme les bêtes se sont échappées de leur enclos. Mais quand il se retourne et se retrouve nez à nez avec le garçon, ses pensées s'envolent comme de petits nuages affolés dans le ciel. La hache s'abat violemment sur sa mâchoire et tout s'obscurcit. Fin du chapitre 1 Chapitre 2 La suite Lundi 5 octobre de nos jours Plusieurs années après La voix murmure partout autour d'elle dans la nuit. Elle murmure et persifle. Elle la relève quand elle tombe et la fait tourner sur elle-même dans les rafales du vent. Laura Kier Je ne sais pas comment ça se prononce ça. Salut Moisette. K-J-A-E-R Et le A-E collé. Vous savez le... Comment... Collé. Donc je ne sais pas comment ça se prononce. Donc on va dire Kier. D'accord ? Voilà. Laura Kier ne voit plus rien. Elle n'entend plus le brussement des feuilles dans les arbres. Elle ne sent plus l'herbe froide sous ses pieds. Il n'y a plus que cette voix qui chuchote entre deux coups de cette étrange canne prolongée d'une boule hérissée de picot métal. Laura se dit que si elle cesse de résister, la voix se taira peut-être. Mais elle se trompe. Elle continue. Et les coups aussi. Et au bout d'un moment, Laura ne peut plus bouger. Elle sent à présent les dents acérées d'une lame sur son poignet et, avant de perdre connaissance, elle entend le hurlement électrique de la scie qui démarre et le diamant attaquer l'os. Ok. Exactement. Mais cette, ça commence bien. Quand elle revient à elle, elle ignore combien de temps elle est restée évanouie. Il fait encore noir. La voix est toujours là et on dirait presque qu'elle lui a manqué. Comment ça va, Laura ? Le ton est doux, tendre et bien trop proche de son oreille. Mais la voix n'attend pas de réponse de sa part. Elle a momentanément retiré l'adhésif qui a recouvré sa bouche et Laura pleure et supplie la voix. Elle fera tout ce qu'elle voudra. Pourquoi elle ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? La voix répond qu'elle le sait parfaitement. Elle se penche tout près et murmure à son oreille. Et elle sent qu'elle attendait cet instant depuis longtemps. Elle doit se concentrer pour entendre les mots. Elle comprend ce que dit la voix, mais elle n'arrive pas à le croire. Sa douleur dépasse toutes les douleurs réunies. Ça ne peut pas être à cause de ça. Il ne le faut pas. Elle repousse les mots comme des événements de cette situation démente dans laquelle elle se trouve. Elle voudrait se relever et continuer à se battre, mais son corps la lâche. Et elle éclate en sanglots hystériques. Elle le sait depuis quelques temps et en même temps, pas vraiment. Ce n'est qu'à présent, lorsque la voix lui murmure à l'oreille, qu'elle comprend que c'est vrai. Elle voudrait crier de toutes ses forces, mais ses tripes sont déjà en train de lui remonter à la gorge. Et quand elle sent la canne effleurer sa joue, elle bondit et se remet à courir dans le noir. Mardi 6 octobre de nos jours. Donc le long de là. Si je m'abuse. Oui. Troisième personnage. J'espère que vous avez retenu les noms. Il commence à faire jour. Quand Naya Toulin prend son sexe et le guide à l'intérieur de son ventre, il n'est pas encore tout à fait sorti du smile. Elle le sent gonfler en aile et commence à bouger d'avant en arrière. Puis elle s'accroche à ses épaules et les mains de l'homme en dessous d'elle se réveillent lentement, maladroitement. Hé, attends-moi. Il est à moitié endormi. Mais Naya n'attend pas. Elle a eu envie de ça en ouvrant les yeux. Son mouvement se fait plus insistant, plus violent. Une main sur le mur, elle trouve son équilibre. Il est dans une position inconfortable. Sa tête cogne contre la tête du lit. Et la tête de lit cogne contre le mur. Mais elle s'en fout. Elle continue et il cède. Quand elle jouit, elle plante les ongles dans sa poitrine et absorbe sa douleur et son plaisir. Tandis qu'ils se tordent tous deux dans un spasme synchronisé. Elle reste un instant, légèrement essoufflée, à écouter le camion poubelle dans la cour. Puis elle roule sur le côté et se lève, laissant dans le vide ses mains qui n'ont pas fini de lui caresser le dos. Je voudrais que tu partes avant qu'elle se réveille. Pourquoi ? Elle aime bien quand je suis là. Allez, Ousse, lève-toi ! Seulement si vous venez de vivre avec moi. Elle lui jette sa chemise à la figure et disparaît dans la salle de bain. Il retombe sur l'oreiller avec un sourire. C'est le premier mardi d'octobre. L'automne a tardé à venir. Mais aujourd'hui, un ciel bas de nuages anthracites recouvre la ville et c'est sous une pluie torrentielle que Nayatouline traverse la rue au milieu des voitures après s'être garée. Son téléphone vibre dans la poche de son manteau mais elle le laisse sonner. Elle a la main posée dans le dos de sa fille pour la guider dans la circulation matinale. Le réveil a été mouvementé. Lee n'a pas arrêté de parler du jeu vidéo League of Legends qu'elle est trop petite pour connaître. Bédon, elle sait absolument tout. Et sa nouvelle idole est une adolescente du nom de Park Sue. Ça c'est marrant quand même. C'est vraiment intégré dans la culture populaire maintenant. « Je t'ai mis tes bottes en caoutchouc si vous devez aller au parc. » « Et n'oublie pas que c'est grand-père qui viendra te chercher mais que tu dois traverser toute seule. » « Pense à regarder d'abord à gauche puis à droite. » « Et encore à gauche. » « Et je dois mettre ma veste pour qu'on voit bien les bandes fluo, oui. » « Reste tranquille une minute que je nous t'ai lassé. » Elles sont devant l'école et se mettent à l'abri sous le toit du parking à vélo. Touline se baisse et Lee s'efforce de ne pas bouger alors qu'elle brûle d'envie de sauter dans les flaques. « Quand est-ce qu'on emménage avec Sébastien ? » « Je n'ai jamais dit qu'on allait emménager avec Sébastien. » « Alors pourquoi il n'est pas là le matin alors qu'il est là le soir ? » « Parce que le matin, les grands ont des tas de choses à faire et que Sébastien est obligé de partir tôt à son travail. » « Ramazan a un nouveau petit frère et maintenant il a 15 photos de son arbre généalogique alors que moi je n'en ai que trois. » Touline jette un rapide coup d'œil à sa fille, maudissant intérieurement les jolis panneaux et leurs arbres généalogiques que la maîtresse décore avec des feuilles mortes et expose sur les murs de la classe pour qu'enfants et parents puissent les admirer. D'un autre côté, elle est reconnaissante à Lee de toujours compter son grand-père comme un membre à part entière de la famille, mais qu'il ne soit pas réellement son grand-père. « Ce n'est pas le nombre de photos qui compte et d'ailleurs, avec la perruche et l'hamster, ça fait cinq. » « Il n'y a pas d'animaux sur l'arbre des autres élèves. » « Les pauvres, ils n'ont pas la chance que tu as. » Lee ne répond pas à Touline. Lee ne répond pas, pardon. Et Touline se redresse. « Nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nous sommes heureux. » « C'est ça qui est important, non ? » « Alors, je pourrais avoir une deuxième perruche ? » Touline réfléchit à la façon dont cette conversation a commencé et à comment elle en est arrivée là. Sa fille est décidément plus maligne qu'elle ne le pensait. « On en reparlera, attends une seconde. » Son portable vibre, à nouveau, et elle sait que cette fois, elle est obligée de répondre. « J'arrive dans un quart d'heure. » « Prenez votre temps, » répond la voix féminine au bout du fil, en qui elle reconnaît la secrétaire du commissaire Nylander. « Je vous appelais pour vous prévenir que le commissaire est obligé de repousser à mardi prochain le rendez-vous qu'il vous avait donné ce matin. » « Il m'a aussi demandé de vous dire que vous devez prendre le nouveau avec vous aujourd'hui pour qu'il serve à quelque chose pendant qu'il est là. » « Maman, je vais à la garderie du matin avec Ramazan ! » Toulin voit sa fille courir vers son camarade. Tout naturellement, elle rejoint la famille syrienne, ah syrienne, je n'étais pas long, composée d'une femme, d'un homme qui porte un nouveau-né dans ses bras et de deux autres enfants. Aux yeux de Toulin, il représente la famille modèle, sorti tout droit d'un magazine. « C'est la deuxième fois qu'il annule. » « Ce que j'ai à lui dire, il ne prendra pas plus de cinq minutes. » « Il est où, là ? » « Je regrette, il est en route pour une réunion budgétaire. » « Il voulait savoir de quoi il s'agit, au fait. » Toujours à la conversation téléphonique. La réponse qui lui brûle la langue est que les neuf mois qu'elle vient de passer à la brigade criminelle ont été aussi passionnants qu'une visite guidée du musée de la police, que ses missions ont été d'un ennui mortel, que le niveau technologique du département est à peu près aussi avancé que celui d'un Commodore 64 et qu'elle rêve de passer à autre chose. Mais elle dit « Rien d'important, merci quand même. » Elle raccroche et agite la main vers Lee qui s'est retournée pour lui dire au revoir avant d'entrer dans l'école. La pluie commence à imprégner sa veste et, zigzaguant entre les voitures, elle se dit qu'elle n'attendra pas mardi pour avoir cet entretien avec le patron. En ouvrant la portière de sa voiture, elle a brusquement le sentiment qu'on la regarde. De l'autre côté du croisement, à travers la file de véhicules roulant par choc contre par choc, elle distingue vaguement une silhouette isolée, tournée vers elle. Mais quand la circulation se fluidifie, l'individu a disparu. Toulin se coulent la tête pour chasser cette impression désagréable et se met au volant. Chapitre E5 Les interminables couloirs de l'hôtel de police résonnent sous les pas des deux hommes alors qu'ils croisent un groupe d'inspecteurs marchant en sens inverse. Le commissaire Nylander a une sainte horreur des conversations entre deux portes, mais il sait que s'il ne saisit pas cette occasion de parler au directeur, il ne s'en présentera pas d'autre ce jour-là. Il ravale donc sa fierté et trottine derrière son supérieur, tandis que s'enchaînent leur dialogue stérile. Vous comprenez, Nylander, en ce moment, il s'agit de se serrer la ceinture, et cela concerne tous les départements. On m'avait promis qu'on augmenterait mes effectifs. Tout est une question de timing. Actuellement, le ministère de la Justice a d'autres priorités. Il souhaite faire du NC3 le département le plus performant d'Europe dans la lutte contre la cybercriminalité, ce qui l'oblige à faire des économies. Je ne vois pas pourquoi la crime devrait avoir à en pâtir. Ça fait des lustres que nous avons besoin d'un supplément d'hommes. Rassurez-vous, je ne vous oublie pas. Mais j'y pense, on vient de vous envoyer du renfort, non ? Oui, si on veut. Un enquêteur qui vient passer quelques jours ici parce qu'il s'est fait virer d'Europol, ça ne compte pas. Il risque de rester un peu plus longtemps que prévu. En fonction des décisions qui sont prises à la haie, je crois que vous devez vous estimer heureux que le ministère ne vous ait pas enlevé des effectifs. Actuellement, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, non ? Le directeur de la police s'est arrêté et se retourne vers Nylander pour bien se faire comprendre. Le commissaire voudrait répondre qu'il n'est pas d'accord, qu'il manque d'hommes, qu'on lui a promis que le problème serait bientôt résolu et qu'au lieu de ça, on lui demande qu'on va privilégier la NC3, comme on appelle prétentieusement le département national de lutte contre la cybercriminalité. Il voudrait lui dire aussi qu'on se moque de lui en espérant qu'il va se contenter d'un investigateur et sur le retour tombé en disgrâce de la haie, mais on ne lui en laisse pas le temps. Tu as une minute ? Toulin arrive de nulle part et le directeur profite de l'occasion pour entrer dans la salle de conférence et fermer derrière lui. Nylander fixe un instant la porte puis repart en sens inverse. Non, réplique-t-il à Toulin. Et toi non plus d'ailleurs. Tu dois appeler le central pour qu'on te transmette des éléments de la plainte déposée à Ouzum. Je voudrais que tu emmènes le gars d'Europol avec toi pour le roder. Ouais, en ce qui se concerne, je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant. Je ne doute pas de tes qualités. Tu es la plus jeune inspectrice à avoir jamais intégré la brigade criminelle et il me semble un peu prématuré de ta part de vouloir devenir capitaine ou je ne sais quelle autre promotion que tu es venu me demander. Non, je n'ai aucune envie de devenir capitaine. Je voudrais juste que tu me fasses une recommandation pour entrer au NC3. Nylander s'arrête sur le seil de la rotonde et la regarde les yeux ronds. Le département de l'île contre la cybercriminalité ? Je sais parfaitement ce que c'est que le NC3, mais pourquoi ? Non, parce que je trouve qu'il travaille sur des dossiers intéressants. Par rapport à quoi ? Par rapport à rien, j'aimerais juste... Mais tu viens d'arriver ! Le NC3 n'engage pas les gens parce qu'ils viennent déposer une candidature comme ça sur un coup de tête. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Ce sont eux qui m'ont conseillé de venir et de postuler. Nylander s'efforce de cacher sa surprise. Il sait qu'elle dit la vérité et il étudie le bout de femme qu'il a devant lui. Quel âge peut-elle avoir ? 29 ou 30 ans ? C'est un drôle de petit oiseau qui ne paye pas de mine et il se souvient comment il a lui-même sous-évalué avant de devoir réviser son jugement. Récemment, il a réparti ses enquêteurs dans deux groupes. Le groupe A et le groupe B. Malgré son jeune âge, le premier nom qu'il avait inscrit dans le groupe A, autour duquel il comptait consolider le département, avec ceux du vieux briscard comme Jensen et Rix, avait été celui de Naya Toulin. Il a même envisagé de la nommer capitaine. Il est de la vieille école. Il n'est pas pour les inspecteurs de police de sexe féminin. Le caractère réservé de la jeune femme ne plaide pas non plus en sa faveur. Mais elle est plus intelligente que la plupart et travaille à un rythme qui donne à certains enquêteurs l'air de faire du surplace. Toulin trouve sans doute que le niveau technologique de la crime est digne de l'homme de Néandertal et il ne peut pas lui donner tort sur ce point. Une raison supplémentaire pour garder un geek comme elle dans les appartements afin qu'il ait une chance d'évoluer avec son temps. Et pour être honnête, s'il s'obstine à lui rappeler à chacun de leurs interventions, de leur entretien, pardon, qu'elle est encore novice dans le métier, c'est surtout pour s'assurer qu'elle ne s'en ira pas. Qui t'a contacté ? Le patron. Comment s'appelle-t-il déjà ? Isaac Wenger ? Une ombre glisse sur le visage de Néandertal. J'ai été contente de travailler à la brigade criminelle, mais j'aimerais poser ma candidature au plus tard, à la fin de la semaine. Je vais y réfléchir. On n'en parle vendredi ? Néandertal s'éloigne. Pendant un court moment, il sent qu'elle le suit du regard et il sait qu'elle reviendra à la charge vendredi pour obtenir cette conversation et cette recommandation. Ils en sont là. Son département est devenu une couveuse pour l'élite, le nouveau cheval de bataille du ministère, le NC3. Dans un instant, quand il entrera en réunion pour discuter du budget de l'année à venir, il se verra confirmer ce favoritisme sous forme de chiffres et de réduction enveloppée. Désolé, je baille. À Noël, cela fera trois ans qu'il a pris la tête de la brigade criminelle. Mais il est dans une ornière et il ne se passe pas quelque chose très bientôt. S'il ne se passe pas quelque chose très bientôt, il va devoir revoir son plan de carrière. Les essuie-glaces charrient des masses d'eau sur le pare-brise. Quand le feu passe au verre, la voiture de police quitte les emboutillages du centre-ville et les culs de bus avec leur publicité pour un plan mammaire, traitement au Botox et autres lipositions émet le cap sur la banlieue. La radio est allumée. Le bavardage des animateurs et les derniers tubes à la mode qui ne parlent que de sexe sont momentanément remplacés par un flash-info dans lequel le présentateur annonce qu'on est le premier mardi d'octobre et donc le jour de la rentrée du Parlement danois. La principale nouvelle concerne bien sûr Rosa Hartung qui regagne son siège après le drame survenu à sa fille un an plus tôt. Une affaire qui a tenu le pays en haleine pendant des semaines. L'étranger assis à côté de Toulin coupe le son. Tu n'aurais pas une paire de ciseaux par hasard ? Non, j'emporte rarement des ciseaux avec moi en voiture. Toulin quitte un instant la route des yeux pour jeter un coup d'œil à son passager qui se bat avec l'emballage d'un nouveau téléphone. En arrivant sur le parking en face de l'hôtel de police tout à l'heure, elle a trouvé appuyé à son véhicule de service en train de fumer une cigarette. C'est un homme grand et lancé mais un peu négligé. Avec des cheveux mouillés et ébouriffés une paire de naïs trempés au pied, un bagui trop léger et un gilet en doudoune qui avait également pris la pluie. Visiblement, il n'était pas habillé pour le climat de Copenhague et Toulin s'est dit qu'il avait dû partir de la haie dans les vêtements qu'il avait sur le dos. Un petit sac de voyage à Vachy posé à ses pieds confortait cette impression. Toulin avait entendu ses collègues parler de lui à la machine à café et elle savait qu'il avait débarqué à l'hôtel de police la veille. Il est apparemment ce qu'on appelle un agent de liaison basé au quartier général d'Europol à la haie mais il a brusquement été démis de ses fonctions et envoyé à Copenhague après être passé en conseil de discipline pour une connerie quelconque ce qui donne évidemment lieu à pas mal de railleries à son endroit. Les relations entre la police danoise et Europol sont déjà tendues à cause du non-massif des Danois à un référendum il y a quelques années sur un projet de renforcement de l'intégration danoise à l'UE. Il était perdu dans ses pensées. Quand elle est venue se présenter il lui a simplement serré la main en disant S. Comme la S s'écrit H-E-S-S Il n'a pas été plus bavard depuis lors elle ne elle ne l'est pas non plus d'habitude mais l'entretien avec Nylander s'étant plutôt bien déroulé et elle est convaincue que son passage à la crime sera bientôt du passé et elle se dit que cela ne la tuera pas de se montrer aimable envers un collègue en difficulté. Tout va bien ? Dans la voiture elle lui a fait un topo sur l'affaire sur laquelle il partait enquêter mais le type s'est contenté de hocher la tête d'un air moyennement intéressé Il doit avoir entre 37 et 41 ans et avec son air de vieil adolescent il lui fait penser à un acteur de cinéma mais elle ne se souvient plus lequel Même s'il a une bague au doigt sans doute une alliance son instinct lui dit qu'il est divorcé ou en instance de divorce Lui parler lui a un peu donné l'impression de faire des balles contre un mur mais il en faudrait plus pour altérer sa bonne humeur De surcroît elle s'intéresse sincèrement à l'initiative de collaboration internationale des polices dont il fait partie Tu restes combien de temps à Copenhague ? Un jour ou deux C'est en cours de discussion Ça te plaît de travailler à Europol ? Ouais, sympa Mais il fait meilleur qui sait C'est vrai que votre département de cybercriminalité recrute des hackers qui a lui-même repéré et arrêté ? Aucune idée je ne m'occupe pas de la cybercriminalité C'est attendu si je me casse un petit moment quand on aura fini d'examiner la scène de crime Tu veux déjà t'en aller ? Juste une heure il faut que j'aille chercher les clés de mon appartement Pas de problème Merci Normalement tu es basé à la haie Oui Ou là on a besoin de moi C'est à dire Ça dépend Marseille Gênes Amsterdam Lisbonne Son passager se concentre à nouveau sur son emballage de téléphone qui continue à les résister Mais tout l'une devine que la liste est beaucoup plus longue Il y a quelque chose de cosmopolite chez cet homme Il y a quelque chose de cosmopolite chez cet homme pardon Un voyageur sans bagage pour qui ces villes lointaines n'ont plus rien d'exotique si toutefois elles l'ont été un jour Il y a combien de temps que tu es parti ? Bientôt 5 ans Je t'emprunte ça une minute S prend un stylo dans le fourre-tout entre les deux sièges pour couper le blister 5 ans ? Toulin est surprise La plupart des agents de liaison dont elle a entendu parler ont des contrats de 2 ans Quelqu'un quelques-uns les prolongent sans jamais dépasser 4 ans Elle n'a jamais entendu parler d'un officier de liaison qui était en OPEX pendant 5 ans Pardon Eh ouais le temps passe Ah c'est à cause de la réforme de la police ? Que quoi ? Que tu es parti ? J'ai entendu dire qu'il y en a plein qui sont partis parce qu'ils étaient mécontents d'eux Non ce n'est pas pour ça Pourquoi alors ? Je suis parti comme ça Elle le regarde Il tourne brièvement les yeux vers elle et c'est la première fois qu'elle le remarque L'oeil gauche est vert et l'oeil droit bleu Il n'y a pas de colère dans son regard mais le message est clair Il n'en dira pas plus Toulin met le clignotant et s'engage dans un notissement S'il veut jouer les machos au passé mystérieux elle n'y voit pas d'inconvénient Il y a assez de mecs dans son genre à l'hôtel de police pour former une équipe de football Leur destination se révèle être une maison contemporaine bien entretenue avec un garage lieutenant Elle est située dans un quartier résidentiel de Wuzum avec des haies de truènes et de jolies boîtes aux lettres au bord de la route C'est dans ce genre d'endroit que viennent s'installer les classes moyennes quand les enfants arrivent et que leur revenu le leur permettent La sécurité Des tas de ralentisseurs sur la route pour maintenir la vitesse à 30 km heure La trampoline dans le jardin et sur la route des traces de craie que la pluie n'a pas encore effacées Au moment où Toulin se gare à côté des véhicules de patrouille et du van de la police scientifique Ils croisent deux écoliers à vélo avec des casques et des bandes réfléchissantes sur leur blouson Quelques voisins papotes sous leur parapluie derrière le cordon de sécurité Excuse-moi il faut que je prenne cet appel Il y a moins de deux minutes que S a inséré la carte SIM dans le portable et envoyé un SMS et déjà il sonne Je t'en prie prends ton temps Toulin sort sous la pluie S reste dans la voiture et démarre une conversation en français en remontant l'allée pavée de dalles de béton elle pense qu'elle vient peut-être de trouver une raison supplémentaire de se réjouir de changer de job Voilà fin du chapitre 6 mesdames et messieurs pour l'instant c'est très touffu plusieurs lignes temporelles plusieurs personnages ce qui paraît apparaître une sorte de duo de prémisse de duo d'enquête entre Toulin et Hess qui va s'y se passer quels sont les liens entre le meurtre en 89 pardon et le meurtre en octobre fin de vidéo fin de cet épisode on se voit pour une prochaine vidéo la suite donc vous pouvez voir la suite sur les lives sur Twitch sinon vous attendrez la prochaine vidéo voilà d'accord bisous c'était donc octobre de Soren Weistrup à plus ciao